Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien. De retour avec une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de la finance versus comptabilité. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? Parce que très souvent, quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais, dans quoi j'ai étudié, je dis bon, j'ai étudié en finance, voilà, je travaille dans le domaine. Ils disent, ah, comptabilité, non, 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 non. Comptabilité et finance sont différentes. C'est vrai, les deux sont reliés, les deux travaillent de pair en accord et tout. Et je sais que, voilà, des fois au pays, les gens font finance, compta, voilà, même ici, tu peux faire finance et puis comptabilité, une mineure en comptabilité, whatever. Mais les deux sont quand même différentes. Une façon simple, vraiment simple d'expliquer ça, la comptabilité, en fait, ça regarde plus vers le passé. Dans le sens où la comptabilité regarde les transactions qui ont déjà été effectuées par l'entreprise, la comptabilité regarde les chiffres de l'entreprise, les états financiers de l'entreprise pour expliquer ce qui se passe. La comptabilité raconte l'histoire de la compagnie à travers les chiffres de la compagnie. Donc, c'est vraiment concentré vers le passé, en fait, pour expliquer ce qui s'est déjà passé, pour expliquer la situation actuelle de la compagnie. Tandis que la finance, oui, regarde les chiffres de la compagnie, oui, regarde les états financiers de la compagnie, mais pour, en fait, planifier le futur de la compagnie, pour expliquer comment la compagnie peut devenir plus rentable. Donc, en fait, la finance regarde plus vers le futur. Donc, ça, c'est vraiment une façon simple de voir la chose. La comptabilité est plus focus sur le passé, dans le sens où ça veut juste expliquer, en fait, ce qui s'est passé et comment les choses sont aujourd'hui. Tandis que la finance veut expliquer, veut planifier le futur et expliquer comment la compagnie peut devenir meilleure dans le futur. Donc, vous voyez que là, en fait, les deux sont, oui, quelque part liés, mais aussi très différentes. Les perspectives aussi sont différentes. L'avantage que les gens en comptabilité ont, c'est qu'ils ont de bonnes connaissances et une bonne expertise des états financiers, fait qu'en général, ce qu'un comptable ou une comptable pourrait faire, quelqu'un finance ne pourrait pas. Donc, si moi, par exemple, je veux faire le travail d'un comptable ou d'une comptable, je vais devoir aller à l'école uniforme parce que je n'ai pas des connaissances et une expertise aussi poussées des états financiers, en fait, pour pouvoir faire ce que les comptables font. Donc, c'est ça qui est un avantage dans la comptabilité. L'autre chose aussi, c'est que, bon, je ne dirais pas que c'est un avantage parce que la comptabilité comme la finance, les deux offrent de belles perspectives d'emploi. Mais, sur le long terme, la finance a tendance à mieux payer que la comptabilité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens en comptabilité qui cherchent à faire la transition en finance. Mais, de toutes les façons, moi, j'ai envie de dire, une carrière, là, ce n'est pas linéaire. Donc, tu n'es pas, tu ne commences pas quelque part et tu es comme stock, tu es comme coincé là-bas. Tu peux toujours transitionner n'importe où, où tu vas aller. Ça peut être plus difficile, dépendamment d'où tu vas aller, mais il n'y a rien qui est impossible. Donc, si vous commencez en comptabilité, si vous diplômez, vous allez à l'université, vous avez un diplôme comptable et vous voyez que la comptabilité, ce n'est pas ce que vous voulez, vous pouvez switcher en finance. Je le vois tout le temps. Je vois beaucoup de gens qui font la transition parce qu'encore une fois, même si les deux sont différentes, elles sont reliées quelque part. Maintenant, si quelqu'un en finance veut switcher en comptabilité, là, ça va être problème. Là, ça va être un problème. La personne devra probablement aller retourner à l'école, comme j'ai dit, se former et chercher son titre CPA. Donc, en gros, ce n'est pas mal ça. Je voulais quand même faire introduire la différence entre les deux pour que les gens arrêtent de faire la confusion. Si vous êtes à l'université et que vous faites, vous effectuez un baccalauréat en administration des affaires et que vous hésitez entre comptabilité et finance, moi, je ne me rappelle plus trop c'est quoi la raison pour laquelle je suis allée en finance. Parce que vous prenez des cours de comptabilité dans les cours généraux que vous devez prendre avant votre cours de spécialisation. Et je ne me rappelle plus trop, mais je peux vous dire que si vous voulez aller en finance, contrairement à ce que les gens pensent, la finance implique beaucoup de relationnel. Donc, si vous êtes quelqu'un de très social et que vous êtes quelqu'un qui vous voulez, dans votre quotidien, dans votre travail de tous les jours, vous voulez cette interaction humaine-là, la finance, ça peut être un beau domaine pour vous. Mais si vous êtes plus quelqu'un, vous ne voulez pas forcément avoir affaire, à dealer avec les gens, l'interaction humaine, ça ne vous intéresse pas, mais vous aimez vraiment les chiffres, vous avez pris vos cours de comptabilité, vous avez adoré ça, la comptabilité pourrait être une belle option. Donc, en gros, c'est ça, voilà la différence entre la comptabilité et la finance. Je pense faire plus de vidéos sur la finance, vous expliquer vraiment c'est quoi les perspectives dans le domaine, parce que je sais que quand on est étudiant en finance, quand on dit la finance, il y a tellement de choses qui sont possibles de faire avec un diplôme en finance que les gens ne savent pas forcément. Et surtout qu'on est étudiant, on ne connaît pas trop les perspectives et tout. Donc, je vais faire des vidéos plus spécialisées pour les étudiants en finance, les gens qui sont vraiment intéressés par la finance. Donc, vraiment, restez à l'affût. Et ça sera pour bientôt. Donc, en attendant, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!